Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur ma gauche, Mathieu Veraguen, qui est président de la CGSP Bruxelles. Aussi sur ma gauche, Sébastien Quennes, de Ferfront, Rencontre des continents. C'est au moins ce que j'ai connu au travers des notes que Karine m'a envoyées. Bonjour. Voilà. Alors, cette captation s'inscrit dans une thématique que le Point Culture développe depuis le début du mois de septembre 2020 et qui porte sur la révolte. Alors, nous sommes plusieurs médiateurs, médiatrices à avoir carte blanche pour inviter des partenaires. Et à cette fin, dont j'ai contacté Pour, qui est un journal que je lisais assidûment en fin des années septembre, début des années 80 et qui, en tant que citoyen, parce que j'en suis aussi, je ne dis pas qu'une casquette Point Culture, m'a vraiment hautement parlé. Puis, j'ai contacté Alain Adrien, qui a répondu à mon invitation et puis ont pris le relais, Karine et Christian. Voilà. Donc, le Point Culture, depuis toujours, a intégré dans cette collection des médias, des titres qui vont dans le sens de la révolte. Il ne s'agissait pas que de présenter le mainstream, mais aussi mettre le doigt, singulariser des artistes qui sont pointus, que ce soit pointus en termes de cinéma ou de musique dans un registre cinématographique ou bien musical sonore. Mais je vous épargne tout cela. Alors, peut-être que je vais lire un peu la manière dont nous sommes entendus sur le thème convergence des luttes, donc les personnes de Pourpresse, parce que Pour s'appelle Pourpresse maintenant, et moi, et nous, Point Culture. Alors, je lis, c'est face à la violence du système néolibéral qui nous gouverne, aux inégalités croissantes de toute nature, à la marchandisation de la vie, à la catastrophe climatique et environnementale, pas facile à prononcer. Il est plus que jamais indispensable d'unir nos forces. Ce n'est qu'en articulant les luttes, en les faisant converger, que nous parviendrons à faire de ce monde d'après, un monde social, démocratique et écologique. Alors, par rapport à la convergence des luttes, j'avais peut-être une remarque légèrement humoristique. Pour moi, l'idéal de la convergence des luttes, pour prendre une image, c'est d'associer les personnes défendant les abeilles et les personnes qui veulent l'ouverture intégrale de toutes les frontières. Ça, c'est une réflexion personnelle. La deuxième, c'est que j'ai acheté la version papier de France Culture il y a une dizaine de jours. Malheureusement, je n'ai pas lu grand-chose. Ça porte sur l'état de la gauche en France, qui est vraiment en délicescence totale. Et bien sûr, il parlait de la gauche et des différentes gauches qui sont même incapables de s'entendre. Alors, c'était un peu des clichés de la mesure où on parlait des socialistes réformistes, des communistes révolutionnaires. Et puis, il y avait une gauche beaucoup plus radicale qui est plutôt liée à des ultra-gauchistes ou des anarchistes. Alors, avant que vous ne commenciez, j'aimerais vous demander qu'évoque chez vous la révolte de votre travail quotidien ? Qu'évolte la révolte dans mon travail quotidien ? Peut-être d'abord parler, de dire à partir d'où je parle, je vais parler. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années, une petite quinzaine d'années, qu'on va dire que je suis actif dans les mouvements sociaux, slash la société civile. Ça dépend de quel point de vue ou quelle connotation on veut donner au mouvement, à la fois dans des engagements personnels, activistes, militants, et à la fois professionnellement, puisque je travaille depuis maintenant presque 14 ans pour une petite organisation qui fait de l'éducation populaire sur les enjeux écologiques et sociaux et qui m'amène du coup quand même à croiser, je dirais, ces deux casquettes, et de partager deux mondes, un monde plutôt institutionnalisé, d'organisations implantées en Belgique francophone surtout, et puis un monde plus activiste, plus militant, voilà. Et donc, qu'évolte la révolte ? On pourrait mettre plein d'autres mots là derrière. Je dirais que si je dois parler... Alors la question, c'était comment est-ce que nous, comment ça résonne en nous par rapport à ce qu'on fait ? Oui, et concrètement aussi dans vos actes... En fait, déjà, le mot peut être pris différemment en fonction de à qui on va parler, dans quel contexte on va le mobiliser, et puis surtout, est-ce qu'on va en parler ou est-ce qu'on va le faire ? C'est déjà très différent. Dans le monde, je dirais, plus institutionnalisé, la société civile, on en parle beaucoup, on l'a fait peu. Et dans l'autre côté, il y en a beaucoup qui essayent de la faire sans toujours, je dirais, prendre le recul sur ce qu'ils font, et c'est très bien. Et du coup, ça évoque, je pense, ça évoquait bien avant que nous soyons là, juste des colères, des ras-le-bol, sur toute une série de pans, je dirais, du quotidien, et que les révoltes arrivent chez les personnes, elles sont individuelles ou collectives, et je dirais qu'elles arrivent parce qu'à un moment donné, il y a des colères qui sont soit des colères vécues par les personnes elles-mêmes, je dirais, dans leur chair, dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles traversent, ou qui sont perçues, et c'est un mélange des deux, en fait, je pense. Et moi, typiquement, par exemple, il y a toute une série de colères qui sont, je pense, légitimes, mais qui sont des colères perçues, une indignation face à l'état de déliquescence du monde actuel, et puis des colères vécues qui sont plutôt liées à mon parcours, et je pense que c'est ce qui se passe chez l'ensemble des individus. Et donc, en fonction de là où on se trouve, de là où on se situe, de là où on essaye d'agir, de vivre et d'agir sur le monde qui nous entoure, de le transformer, pour ma part, le plus radicalement possible, je pense que le mot prendra des tournures et des connotations différentes. Mais comment manifestes-tu la colère ? C'est une espèce d'humeur assez tendue ? Ou bien il y a une volonté de concrétiser des combats pour mettre à profit cet état ? C'est un peu, pour moi, un des objectifs de l'éducation populaire, notamment. C'est de transformer des colères en révolte, ou transformer des colères et des révoltes, je dirais, en actions concrètes qui pèsent et qui transforment, si possible, durablement la société dans laquelle on vit. Mais je dirais que la colère, c'est un truc qui vient de là, c'est un truc qui vient des trics, qui vient du cœur, et qui n'est pas spécialement une pensée intellectuelle construite au fur et à mesure des années, des lectures, des rencontres. Alors bien sûr, l'un influence l'autre à un moment donné, mais je dirais que le sentiment d'avoir juste la rage, c'est un truc qui se contrôle peu. Et je pense que c'est un bon moment pour passer la parole à Mathieu, du coup, pour parler de rage et de colère. – Cependant, tu parlais d'éducation populaire, ça veut dire qu'il y a quand même de l'information qui circule, des écrits, des propos qui se tiennent. Donc la colère vient quand même, ou la révolte vient quand même quelque chose. – Oui, mais je dis que ça se construit à partir de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, vécu, et à la fois à partir de ce qu'on perçoit. Et ce qu'on perçoit, c'est bien sûr, à travers le prisme de ce qu'on va lire, des gens qu'on va rencontrer, des situations qu'on va traverser, de ce qu'on va écouter, des bouquins qu'on va lire, des médias auxquels on va s'intéresser. Et quelque part, l'éducation populaire, pour moi, est un outil qui permet de faire ça, sans imposer notre vision du monde ou la manière dont on voudrait que le monde tourne un peu plus à ceux avec qui on va faire de l'éducation, mais à partir de leur regard, à partir de leur point de vue, de leur situation. Et qu'ensemble, du coup, on construit, je dirais, une réflexion collective sur ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait faire. Très bien. Merci, Sébastien. Mathieu ? Oui, la colère, effectivement, c'est un moteur aussi. C'est par rapport à des injustices, par rapport à ce qu'on voit. Moi, j'ai un autre positionnement que Seb, puisque moi, je suis dans un syndicat. Donc, c'est la centrale générale des services publics au niveau des administrations locales et régionales. Et on voit énormément de problématiques, d'injustices, de management autoritaire et autres. Alors, ce qui m'a amené à rencontrer Seb, c'est justement cette ouverture et cette définition que tu as proposée dès le début, c'est-à-dire de se dire, effectivement, le vivant, il est complètement bouffé. Les inégalités ne font que se renforcer. Il n'y avait pas, dans ce que j'ai entendu, en tout cas, la confiscation, pour moi aussi, la démocratie par la finance et par ce qui se fait dans la finance. Et donc, ça a commencé les rencontres, entre autres, avec le D19-20 par rapport au traité de libre-échange qui voulait encore rajouter une couche sur ce système barbare qui allait justement détruire les gens. C'est partie aussi, effectivement, de la rencontre au niveau des acteurs et des actrices étant présents, entre les métallos, la FUGA, les agriculteurs. Et donc, plutôt que de convergence de lutte, de convergence de situations et des situations de gens qui sont vraiment, voilà, qui sont tout simplement mis sur le côté. Et ça, ça met en colère. Après, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de la colère ? Comment est-ce qu'on la reconstruit ? Comment est-ce qu'on met un rapport de force ? Parce que c'est ça aussi, c'est pouvoir construire des rapports de force suffisants pour pouvoir dire, ben non, cette situation-là, on ne va juste plus l'accepter. Parce qu'on a déjà accepté énormément de choses, parce qu'on est dans des glissements qui sont dans des politiques d'austérité depuis des années et des années qui ne font que dépouiller, entre autres, les services publics, dépouiller les biens communs, la prédation, tu l'as dit toi-même. Et donc, c'est des trucs qui sont insupportables. Et donc, moi, je rejoins tout à fait Sébastien quand il dit, ben aujourd'hui, il n'est plus question de reculer. Aujourd'hui, il faut rentrer, il faut y aller. On ne peut pas y aller seul. Et donc, il y a cet aspect d'éducation populaire, d'éducation permanente, d'avoir des formations. Ce qu'on avait essayé de faire aussi, c'est un moment de pouvoir croiser nos publics, parce que nos publics ne sont pas les mêmes, parce qu'il est quand même plus... Tu as parlé d'écologie et de social, mais tu es quand même plus sur le... Enfin, peut-être pas le volet... Enfin, je ne vais pas te définir, parce que sinon, ça va mal finir ici. Donc, je ne vais pas me permettre ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis plus dans le volet à la base syndicat. Et le syndicat, aujourd'hui, pour moi, doit vraiment s'ouvrir. Et je trouve ça dommage, le positionnement, en tout cas pour moi, du syndicat, qui va aller négocier sur l'accord interprofessionnel, mais qui ne va peut-être pas poser vraiment une volonté de changement. Ça va toujours être une volonté de réforme. On voit ça dans la coalition Corona, par exemple. On essaie toujours de réformer les choses, d'essayer d'arranger les choses, de revenir à la normale. Mais la normale était juste insupportable. La pandémie l'a renforcée. Et donc, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir recréer une, je ne vais pas rappeler une coalition, mais en tout cas, de réveiller les gens. Je crois que c'est ça. Et que cette colère doit pouvoir être transmise et qu'on doit, oui, mettre des veilleuses chez les gens et se dire, on ne va pas se laisser complètement abattre en se disant, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est foutu, on ne va pas y arriver. Il y a eu des vagues, il y avait les indignés, puis il y avait eu l'occupation de Wall Street, puis ça repart, puis ça revient. Il y avait les gilets, mais à un moment ou à un autre, il suffit de regarder ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui en Colombie. Je crois que les gens, voilà, s'ils se remettent ensemble et cette déliquescence de la gauche, c'est peut-être aussi, justement, d'avoir des luttes qui sont juste cloisonnées et qui ne sont pas suffisamment ouvertes. Voilà, je vais m'arrêter là. Et si on reprend le terme de convergence des luttes, serait-ce pour vous un vœu presque pieux ? Parce qu'on vit quand même dans des sociétés de plus en plus individualistes. En plus, les combats sont sectoriels, je dois dire. Donc les végétariens ne vont pas nécessairement se battre pour l'ouverture des frontières, etc. Donc on est complètement divisé et isolé. Chacun se bat et tire la couverture par rapport au combat qu'il mène, mais sans trop prêter attention au combat mené par d'autres. Donc c'est pour ça que je me demandais si c'est malgré tout pas un vœu pieux, même si je le désire ardemment, personnellement. En fait, ça dépend si on conçoit que la convergence des luttes est une finalité politique ou si c'est un outil. Pour ma part, je pense que c'est plutôt un outil qu'une finalité. Et c'est un outil qui, malgré mes 35 ans passés, je pense qu'elle existe depuis bien plus de 35 ans et a déjà fait ses preuves par le passé. Il y a plein de luttes, plein de combats qui ont été gagnés grâce aux convergences, au pluriel. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, on est dans une situation meilleure. Mais la convergence, c'est un outil qui a marqué ses preuves. Même chez nous, en Belgique, dans les 15 ans que je viens de passer, Mathieu a évoqué quelques-unes de ces étapes. Les convergences qu'il a évoquées, notamment sur, par exemple, le combat contre les traités de libre-échange, ont permis des avancées, en tout cas, qui n'aura pas été possibles s'il n'y avait pas eu convergence. Après, moi, convergence, je pense que c'est un mot qu'on met aussi de plus en plus à toutes les sauces. C'est en écoutant un peu ce qui s'est passé en France en 2019 autour des questions à la fois des violences policières, que ce soit envers les gilets jaunes, que ce soit envers les quartiers populaires en France, en lien avec la question, on va dire, des luttes écologistes, qu'une série de personnes, je pense à des personnes comme Malcol Ferdinand ou Fatima Ouassa, qui ont dit qu'en fait, il faut arrêter où la sœur d'Adama Traoré, qui a eu son frère tué par la police en France, qu'elle disait, mais en fait, il faut arrêter qu'on dise tout le temps qu'il y a convergence, convergence. La convergence, c'est un truc de mouvements sociaux, je dirais, qui se ressemblent, qui sont des mouvements sociaux, comme nous, plutôt blancs aussi, de classe moyenne, et que quand on cherche des convergences, on peut les avoir, mais on doit aussi chercher des alliances. Et les alliances, pour moi, elles sont aussi importantes parce qu'elles ne nous obligent pas à niveler par le bas des revendications politiques. Et qu'elles permettent, en fait, et donc le mot articulation, aussi, tu l'as cité, je trouvais, est aussi plus correct. Donc, parfois, la convergence, c'est super utile pour mettre la pression, pour montrer une diversité, pour se rencontrer, pour brasser les luttes. Il y a un bouquin d'une camarade française qui s'appelle Julie Trousseau, qui est déjà venue, je pense, ici à Point Culture, qui s'appelle Lutter ensemble, et dans lequel elle dit ce qu'il faut faire, c'est hybrider les luttes pour que les gens se rencontrent, se croisent, apprennent à se connaître, apprennent à comprendre le point de vue de l'autre, mais dire, en fait, qu'on va tout le temps être d'accord, surtout dans les gauches. Moi, je n'aime pas parler de la gauche, j'aime bien dire les gauches, avec leur grande diversité. C'est clair qu'entre le Parti socialiste français et les personnes qui occupent la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on peut les mettre dans les gauches, mais c'est quand même des gauches très, très opposées. Donc, est-ce qu'il faut encore les mettre dans le paquet des gauches ? Mais soit. Et donc, c'est aussi chercher les oppositions et travailler avec ça. Et je dirais que c'est en partie ce qu'on va commencer à faire avec Ferfront, c'est de chercher les convergences quand elles sont utiles, sur des points particuliers sur lesquels on ne veut pas lâcher et sur lesquels on veut gagner ensemble. Et puis, c'est aussi de laisser les alliances émerger aussi et de reconnaître que sur certains points, il y a des différences entre, par exemple, des militants écologistes qui revendiquent ceci ou cela. Et puis, peut-être des syndicats qui vont se retrouver coincés dans des positionnements très difficiles entre défendre un travail qui n'est pas un travail, je dirais, durable, non seulement pour le travailleur, donc précaire, mais aussi, je dirais, pour la société. Et puis, se retrouver avec, devoir composer, je dirais, des alliances, par exemple, avec des écologistes qui se battent, par exemple, pour la sortie des énergies fossiles. Voilà, ce genre d'exemple. Et donc, c'est ça qu'on va commencer à chercher. Mais ça ne se cherche pas en faisant uniquement des papiers, en faisant du blabla. La seule manière de gagner des luttes, c'est de lutter. Lutter, ce n'est pas que parler, ce n'est pas que se rencontrer. C'est aussi être dans la rue, c'est mener des actions. C'est ce qu'on commence à essayer de faire avec Faire Front, qui est donc cette nouvelle tentative, comme on l'a depuis une quinzaine d'années et bien avant encore en Belgique, de tentative de rallier, je dirais, différents mouvements sociaux, des petites organisations, des grandes organisations, des collectifs, pour s'opposer ensemble au monde barbare dans lequel on est et construire ensemble des alternatives. Et voyez-vous cette volonté de convergence des luttes comme étant quelque chose de permanent, bien qu'il pourrait être ponctuel ? Parce qu'imaginons que des gens qui seraient plus ou moins opposés dans un premier temps, mais s'entendent pour mener à bien un projet. Imaginons que le projet soit mené à bien, qu'on ait vaincu, dépassé des obstacles. On pourrait craindre que chacun rentre chez soi et puis attend peut-être les nouvelles luttes possibles qui pourraient rassembler les personnes. Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a, pour que les convergences soient efficaces, effectives, il faut qu'il y ait une masse critique, entre guillemets, parce que si c'est 5% de la population, il y a peut-être parfois des influenceurs qui peuvent ramener, rallier le reste de la population. Mais l'idéal, me semble-t-il, c'est quand même d'impliquer presque tout le monde. C'est pour ça que je parlais en termes de masse critique. Je vais repartir de ce que tu disais avant. Effectivement, et de ce que Sébastien disait aussi, tu vas avoir des alliances qui vont être ponctuelles sur des points très précis. On peut prendre, par exemple, l'individualisation des droits sociaux qui touche quand même énormément de gens, entre autres le secteur avec les gens les plus pauvres, on pourrait travailler dessus, y arriver, et il va y avoir une alliance. Maintenant, par exemple, par rapport à l'ouverture des frontières ou par rapport au climat, donc la justice climatique, la justice migratoire, ça va être de plus en plus pérenne dans les combats. Les combats vont se rejoindre parce que par la force des choses, avec ce qui va arriver, je veux dire, ce seront des thématiques où, en tout cas, les gens qui luttent pour ce genre de combat vont, à mon avis, se retrouver. Ça ne va pas le faire directement. Pour revenir alors sur la question de se dire, c'est ce qu'on se disait aussi avec Fairfront, de la masse critique, les gens ont été atomisés par la pandémie. Il n'y a pas eu beaucoup, 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 beaucoup d'actions. Il n'y a pas eu beaucoup de... Oui, il y a eu des mouvements de sans-papier, par exemple, qui sont sortis. Il y a encore les occupations avec la grève de la faim. Il y a eu quelques actions. C'est un peu sectorialisé, mais il n'y a pas eu vraiment de mouvements. Maintenant, ça va reprendre un petit peu de temps. Il faut repartir de la base. Il faut refaire du bottom-up. Et c'est ça, l'idée aussi de l'éducation populaire, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faire comprendre aux gens pourquoi il faut bouger, quoi, et les faire avancer. Après, la masse critique, est-ce que ça doit être 5%, 10%, 15% ? On est toujours sur cette ambivalence de se dire, OK, on veut le plus de gens possible, mais d'un autre côté, on ne veut pas non plus un espèce de consensus mou en se disant, OK, ça va, on va essayer d'arranger les angles parce qu'on a vu ce que ça a donné depuis 30 ans d'arranger les angles. En fait, on n'arrange rien du tout. Il y a tout qui se détériore de plus en plus. Et donc, là, on revient justement à cette thématique de la révolte et de se dire, au moins, de pouvoir commencer sur quelque chose vraiment de réaliste dans la mobilisation. Et puis, au fur et à mesure, j'espère vraiment que les gens vont, enfin, voilà, vont commencer à bouger beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens bougent encore aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Pour moi, il y a aussi toute la question des écrans. On pourrait parler de ça. Des gens qui sont, enfin, voilà, ils ont un smartphone, plus une tablette, plus un ordinateur, plus une télé. Il y a combien d'écrans par personne ? Ils sont tout à fait individuels dans leur truc. Il n'y a plus vraiment de café politique. On le fait un petit peu. Il y a des endroits à gauche, à droite, où il y a des gens qui se rencontrent, où on discute encore, où on échange, des choses comme ça. Mais il y a énormément qui se fait à travers les écrans. Et donc, les gens sont vraiment figés dans leur... Et c'est ça qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, pouvoir y arriver. Et je ne crois pas que ce soit par les plateformes actuelles, au niveau Facebook et autres, qu'on va faire bouger les gens. Ça, je n'y crois pas du tout. Ce serait peut-être de manière plus récurrente, en disant, voilà, on se donne un point de rendez-vous, on fait une action. Ce qui fonctionnait avec le D19-20, par exemple, c'est qu'on savait que chaque fois qu'il y avait un sommet européen, il y avait la mobilisation qui se mettait en route. Oui, peut-être pour compléter ce que dit Mathieu, sur cette question de la masse critique. Pour la masse critique, c'est une question de rapport de force. On est dans une société où les rapports de force se gagnent notamment, mais pas que, mais notamment par la pression politique et par la place qu'on arrive à occuper la plus visible par rapport aux autres. Et les autres, ici, je dirais, c'est nos ennemis, donc ceux qui ne poursuivent pas notre objectif de transformation radicale du monde, enfin du monde, du monde même chez nous. Je ne parle pas du monde, je parle de la planète, mais agissons là où on peut agir. Et en fait, quelque part, ce prisme de la place qu'on va prendre à travers les médias et la visibilité qu'on va avoir, elle vient en fait masquer la puissance qui est importante d'avoir. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être un peu de la sociologie ou de la philosophie, plutôt de la philosophie de comptoir, mais soit, c'est qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve toujours quand on organise des actions, des manifs, qu'on essaye de faire un travail correct vis-à-vis d'une certaine presse mainstream avec qui on ne partage pas forcément le même idéal politique, même si on travaille aussi avec les presses alternatives. C'est... Vous êtes combien ? Vous êtes combien ? Comme si, je dirais, l'importance d'une action politique serait liée au nombre de personnes qu'il effectue. Il n'y a pas... Je veux dire, en ce moment, il y a je ne sais pas combien de personnes qui font une grève de la faim de sans-papiers. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont seulement que 120 ou 140 sans-papiers que ce qu'ils ne font pas est extrêmement politique, bien plus que toutes les conneries qu'on peut entendre sur les migrants et de notre secrétaire d'État à l'immigration qui occupe l'espace médiatique en disant non, non, je ne vais pas tout régulariser. Lui a beaucoup plus de pouvoir, je dirais, grâce à son statut, grâce aux médias auxquels il a accès, alors que 150 sans-papiers, je dirais, sont invisibilisés, beaucoup plus, même si on commence à un peu en parler parce que la société civile commence à bouger aussi. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, il y a ce truc de... D'ailleurs, il y a plein de changements qui ne sont pas arrivés parce que les gens étaient des milliers ou des millions. Les gens qui prennent la rue, les gens qui prennent les risques, les gens qui ont lancé des occupations s'y est là, ils ne sont pas beaucoup. C'est ces gens-là qui arrivent par une pression politique aussi parfois à enquiquiner, à être ce caillou dans la chaussure de ceux qui marchent et qui veulent continuer à marcher dans la même direction. Et donc, le truc de la masse critique, je pense que, de nouveau, c'est un outil. Ça peut être utile de temps en temps d'être nombreux, nombreuses en rue, d'être visibles, de montrer qu'en fait, on n'est pas seulement 15 huls berlus ou quoi à penser la chose. Mais il faut aussi ne pas vouloir tout le temps être dans ce truc. mais il n'était que 2 500 samedi passé à la manif de la santé en lutte ou à la manif X ou Y. Non, ce n'est pas uniquement ça. Il faut aussi voir qui était là, quelles sont les organisations qui sont derrière. Quelque part, il y a aussi une histoire de réseau derrière ça à comprendre. Et donc, la question de la masse critique, d'ailleurs, je pense qu'historiquement, je ne suis pas historien, mais ça se vérifie dans plein, plein de combats, que certaines révolutions ont commencé, les gens étaient peu nombreux. Et c'est parce qu'ils ont commencé qu'ils ont cru et qu'ils ont été jusqu'au bout que d'autres les ont rejoints. Donc, ce sont des personnes influenceuses, entre guillemets. Oui, de par le rapport de force qu'elles arrivent à établir à quelques-unes et quelques-uns, en fonction de la situation. L'échelle peut être de 5, 6 à 100 000 ou à 200 000. Je pense qu'elles ont réussi à influencer le cours des choses. Je vais une autre question par rapport à l'éducation populaire. concrètement, comment se passe-t-elle ? Vous allez dans des maisons de jeunes, vous adressez la parole à des personnes dans la rue, vous vous adressez à des gens dites précarisés, ou bien comment en faites-vous pour approcher le ou les publics, plutôt ? D'abord, l'éducation populaire, c'est un courant, je dirais, socio-pédagogique. Donc, c'est une manière de faire de l'éducation. Je vais le dire avec nos mots, en tout cas, ce qu'on utilise dans l'Orga où je travaille, où on aborde beaucoup la question écologique à travers le prisme des enjeux de l'alimentation, des enjeux de l'agriculture, des enjeux des luttes paysaines. Et en fait, ce qu'on essaie de dire quand on parle de ce qu'on fait, c'est... D'ailleurs, là, je reprends une phrase d'un des penseurs de l'éducation populaire qui s'appelle Paul Offrère, qui est « Personne n'éduque l'autre, on s'éduque ensemble ». C'est-à-dire qu'en fait, ça applique d'avoir une posture la plus basse possible qui, en fait, il ne s'agit pas de dire aux gens comment il faudrait penser. Il s'agit de créer des espaces de parole où on peut reconstruire une parole collective qui nous permet de comprendre ce qui est en train de nous arriver dans des situations qu'on assume qui peuvent être différentes en fonction de nous et des personnes avec qui on va discuter pour reprendre prise sur sa vie, sur sa vie et celle des autres ou celle de ceux avec qui on a envie de continuer à cheminer. C'est ça, l'éducation populaire. L'éducation populaire, ce n'est pas aller prêcher la bonne parole pour dire que les enjeux climatiques sont catastrophiques, pour dire qu'effectivement, il faut ouvrir les frontières, pour dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas prêcher la bonne parole. C'est vraiment, je dirais, adopter une posture plus humble, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une posture politique assumée, mais de ne pas l'imposer aux autres et de construire ensemble, je dirais, une réflexion sur... Voilà, je l'ai dit, sur le monde. Juste pour rajouter ce que tu disais, je crois que je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment donner des outils aux gens et vraiment d'essayer de faire en sorte que les gens vivent les yeux ouverts, comme pourrait dire Urseneur à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on est dans les trois singes. Je ne vois rien, je n'entends rien et surtout, je ne dirai rien. Et donc, c'est ça. C'est dans les différents milieux, dans les différents publics qu'on peut toucher. Moi, c'est plus un public de militants, mais après, ça peut s'étendre, effectivement. Mais c'est ça, c'est de donner des outils et des outils collectifs dont tu parlais. Il n'y a personne qui a, évidemment, un kit clé sur porte en disant « Bon, voilà, OK, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis on va y arriver. » Non, je crois que ce qui est important, c'est de partir de l'estime de soi, redonner la force aux gens pour qu'ils puissent se dire, avec cette estime, « OK, je suis actrice, acteur, je suis capable de bouger, je suis capable de faire les choses. » Et comme disait Seb, c'est très justement à son échelle aussi, quelle que soit l'échelle, mais qu'on puisse y aller et qu'on puisse mettre de l'huile dans les rouages pour faire avancer le public, pour pouvoir changer les choses. Et peut-être pour compléter, en termes de public, je ne vais pas faire ici la liste des publics. Je pense que chaque orga, chaque mouvement, un peu les publics avec qui elles travaillent historiquement. Moi, je n'ai pas envie de faire des sélections. Je pense qu'énormément de publics, c'est pertinent de travailler avec. Je dirais presque tous, sauf les ultra-riches, parce que ceux-là, on veut les combattre et ne pas travailler avec et ne pas réfléchir avec eux. Ils ont reçu la parole comme ça. Et donc, voilà, il n'y a pas de hiérarchie à faire, je pense, dans la diversité des publics, personnes précaires, classes moyennes. Peu importe, je dirais. L'important, c'est de se poser des questions ensemble. Je ne sais plus. Il y a un espèce de schéma comme ça où on dit qu'il y a nos ennemis passifs. Ce sont des ennemis passifs, mais s'ils sont passifs, qu'ils restent passifs. Il y a nos ennemis actifs. Ça, c'est ceux qu'on doit combattre. Il y a nos alliés actifs. Ils sont déjà actifs. Et puis, il y a nos alliés passifs. C'est ceux-là avec qui on doit travailler. Et nos alliés passifs, il y en a partout. C'est la majorité de la population, en fait, qui sont nos alliés passifs. Nos alliés actifs, on n'est pas assez. Nos ennemis actifs, ils sont très peu nombreux. C'est les ultra-riches. Nos ennemis passifs, on ne sait pas qui c'est, mais donc ce n'est pas... Oui. Mathieu, tu dénonçais l'omniprésence des écrans. Or, je pense qu'il est aussi intéressant de lutter contre la fracture numérique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais la fracture numérique est quand même qui écarte des pans entiers de la société, que ce soit en termes d'âge ou plutôt sociaux. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord, mais il faut voir ce qu'on fait d'Internet. Il faut simplement voir ce que les gens font d'Internet aujourd'hui. Donc là, alors, il y a encore un très, très long chemin. Ce n'est pas se dire OK, pas d'écran pour pas avant d'écran. C'est juste de se dire on est dans un... C'est triste ce qui est sur le net, la majorité de ce qui se passe et ainsi de suite. Et donc, voilà, comment pouvoir changer ça ? Alors, la fracture numérique, oui, il y a la fracture numérique, mais on est occupé aussi où on est de plus en plus dans un monde où on va essayer de passer tout avec la 5G là maintenant qui va arriver. Enfin, à la limite qu'on nous mette directement une puce dans la tête et puis qu'on y aille joyeusement. Donc moi, je veux bien sur la thématique de la fracture numérique, je trouve qu'on fait passer beaucoup de choses, que ce soit au niveau des banques, de la dispersion de l'argent, de l'obligation. Il suffit de regarder maintenant avec le vaccin. Ben voilà, je crois que c'est vraiment encore des vrais téléphones parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un téléphone intelligent et puis il y a des gens qui ont un téléphone. Mais bon, OK, ce n'est pas grave. C'était une petite blague. Mais au-delà de cette blague, tu vas quasiment être surveillé. Est-ce que tu pourras encore rentrer dans un centre commercial si tu n'es pas vacciné ? Tu vas commencer à sonner. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, la fracture numérique, oui, OK, pouvoir remettre les gens. Il y a des associations qui le font très bien, comme par exemple Un République qui réinvestit sur la volonté des gens de pouvoir aller, se mettre dans l'Internet et les trucs et les machins, mais de l'Internet intelligent. Et aujourd'hui, la majorité de l'Internet, je suis désolé, mais c'est un truc débile. Sans vouloir injurer les gens. Mais je trouve ça complètement... Voilà. Oui, c'est une question d'usage. Oui. On pourrait remplacer ou glisser du mot fracture vers le mot isolement. En fait, c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est l'isolement. Que ce soit, à mon avis, l'isolement numérique, le fait d'être seul chez soi, de ne pas rencontrer d'autres, de ne pas pouvoir parler directement à l'autre. Je veux dire, on sait bien que l'être humain est un animal social. On a besoin de contact, on a besoin de se parler, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher. Or, ce que dit Mathieu, c'est effectivement, il y a un risque de plus en plus fort d'isolement. Je pense que ça serait jeter le bébé avec l'eau du bain de dire que la technologie, c'est de la merde. Aucun mouvement social aujourd'hui ne pourrait gagner ce qu'il gagne sans aussi les nouvelles technologies, sans Internet. Je ne suis pas spécialiste des médias, mais j'ai un tout petit peu étudié à l'IEX quand même. Et effectivement, on a besoin des médias aujourd'hui pour lutter. On a besoin des médias pour s'éduquer soi-même, pour s'éduquer ensemble. Mais pas n'importe quel média, pas n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et donc, ça, ça demande quand même un peu d'aller en profondeur, ce qu'on ne va peut-être pas faire maintenant parce que ce n'est pas le sujet, sur médias outils de domination, outils de révolte, outils d'éducation ou outils d'imposition. Et voilà, les médias dominants sont dans l'imposition plus que dans l'éducation, je trouve. Et donc voilà, comment est-ce qu'on se crée notre propre médium tout en ne faisant pas n'importe quoi aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de dérives, de pentes très glissantes avec les médias où on voit tout et n'importe quoi sur le net. Je ne rentrerai pas dans le débat complotiste là maintenant, mais c'est des réels dangers malgré tout qui menacent aussi les gauches. Alors le dernier point aussi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont poster un truc sur Facebook et qui ont l'impression qu'ils ont agi. Et qu'à la limite, ils se disent, bon, voilà, ok, ça va, j'ai fait ma part du travail. Et donc il ne va plus aller, il ne va pas bouger, il ne va pas aller à la manif, il ne va pas aller rencontrer des gens et ainsi de suite. Et donc ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui est... Oui, et c'est du coup, parce que pour certaines et certains, c'est la seule manière d'agir et du coup, je dirais que c'est le travail des collectifs, des organisations, de la société civile, des mouvements sociaux, de pouvoir, avec ces personnes isolées qui n'ont peut-être pas d'autres moyens d'action, voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour permettre à ces gens de trouver des manières d'agir qui soient de faire ensemble et de ne pas de faire seul et qu'on ne soit juste que des ajouts les uns des autres qui ont une tendance quand même à uniformiser les manières de faire alors qu'on doit sans cesse être créatifs dans les manières de faire. Il n'y a pas que des personnes qui agissent, il y en a qui réagissent aussi d'une manière ultra réactionnaire aussi. Et c'est plutôt ceux-là dont on entend le plus parler. Je ne sais pas si vous avez un mot pour clôturer. Peut-être que je vais revenir à ma première question. Quelles sont vos prochaines actions à l'un et à l'autre qui s'inscrivent dans la révolte demain, après-demain ou lundi ou mardi, par exemple ? On a peu parlé, c'est vrai qu'on a finalement assez peu parlé de faire front. Je vais quand même en donner quelques mots. Donc faire front et donc cette initiative née à la suite d'une carte blanche signée par une centaine d'organisations durant le premier confinement qui s'est transformée entre, je dirais, juin 2020 et décembre 2020 en la composition, je dirais, de l'émergence d'un réseau qui veut faire front au sens de vraiment ne rien lâcher, ne plus reculer pour tenter de gagner et d'arracher des victoires concrètes, sociales, pour faire payer les plus riches, pour accélérer et investir. Investir ne veut pas dire uniquement investir par des moyens financiers, mais s'investir collectivement pour une planète soutenable. c'est d'élargir, de renforcer, d'amplifier et de défendre les services publics qui ont aussi été gagnés par les alliances et les convergences et du coup, de pouvoir, je dirais, faire payer ceux qui ont mis la société actuelle dans l'état dans lequel on est, à savoir les ultra-riches, les multinationales et retrouver, je dirais, une forme de pouvoir sur nos vies en créant ces alliances et en arrivant à converger sur quelques points précis. Et donc, le processus qui est en train de se lancer, parce qu'on est dedans pour l'instant, on est dans les discussions, on est dans la réflexion sur comment faire ça, c'est en fait d'agir concrètement politiquement en passant au stade de l'éducation populaire, en repartant de certaines bases des mouvements, des organisations qui sont quand même très nombreuses, très différentes qui sont dans faire front pour faire un travail de réflexion sur les priorités que nous voudrions gagner, mais pas seules dans notre coin, que nous voudrons gagner avec d'autres. Ça veut dire comment est-ce que des personnes dans les luttes féministes vont emmener des personnes qui travaillent, par exemple, contre la 5G dans leur lutte pour croiser vraiment les luttes, comprendre le point de vue des autres et arriver ensemble à déterminer pour 2022 quelques batailles qu'on s'engagerait collectivement à gagner pour avancer et pour arrêter de reculer et de prendre des coups. Merci Sébastien. Mathieu ? Donc concrètement, si je dois parler au niveau des ALR, on repart en mobilisation et en combat parce que sur la revalorisation des salaires, l'autorité décide de redonner à ceux qui ont le plus de ne pas aller sur les bas salaires. Alors ça, c'est anecdotique parce que c'est vraiment, enfin voilà, c'est juste au niveau des ALR, mais c'est une façon aussi de remobiliser les gens et je crois que sur l'agenda... Est-ce que tu peux préciser ALR ? Administration locale et régionale. Donc c'est tous les hôpitaux publics, tous les CPAS, communes, enfin voilà, Vivacoa, Bruxelles Propreté, mais c'est vraiment au niveau des communes et des CPAS et des hôpitaux publics entre autres, on leur a promis beaucoup entre autres pendant la pandémie, entre autres quand on applaudissait les gens et puis in fine quand on voit ce qu'ils proposent et ce qu'ils mettent sur la table, que ce soit au niveau des fonds blouses blanches ou on met 600 millions mais on avait retiré 2 milliards avant, enfin voilà, donc là ça va repartir, ça va remobiliser, ce sera pour juin et puis pendant l'été, ben voilà, je crois que c'est vraiment au niveau de la rentrée de septembre et pour rejoindre ce que disait CEP sur Fairfront, ce serait d'utiliser les mois d'automne pour pouvoir repartir sur les différentes bases que chacun et chacune puisse aller travailler avec son public pour mettre en place un agenda en 2022 sur, ben comme tu disais, des thématiques communes, transversales et qui permettent à chacun de se retrouver dans des combats. Et peut-être dernier mot quand même, c'est aussi dire qu'il y a eu toute une série de luttes écologistes, on a beaucoup parlé de climat en Belgique, on en parle moins maintenant depuis la pandémie, il y a quand même un agenda sur la question de la sortie du nucléaire, il y a donc une plateforme qui s'est créée qui s'appelle Comité central qui fera, la manif aura eu lieu quand cette vidéo passe, mais bon, on souhaite, donc Comité central qui du coup envisage vraiment de faire monter la pression pour refuser les nouvelles centrales à gaz que le gouvernement veut imposer pour quelque part sortir du nucléaire, donc ne pas remplacer une fausse solution par une autre, fausse solution, et puis je pense qu'il y a quand même deux combats internationaux qui sont importants pour toute une série de secteurs dont celui que je défends et où je travaille qui est celui de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie, c'est les accords de libre-échange, le Mercosur qui va aussi défoncer une série de secteurs au niveau du travail, et c'est la politique agricole commune où ils sont en train de nous avoir sur une politique agricole commune qui devait être plus sociale, plus verte et qui finalement va encore privilégier les plus gros, et donc il y a quand même beaucoup d'enjeux là-dedans, et donc ne pas oublier l'écologie, pas de travail durable et décent sur une planète morte comme on dit. Très bien. Et les luttes de territoire, on n'a pas parlé de la ZAD de Harlon, il y a un super article dans le numéro de Révolt pour faire votre promo, voilà, sur notamment différentes révoltes et dont la ZAD de Harlon, je pense qu'il y a un truc qui se joue aussi énormément du côté des batailles de territoire, à titre personnel, on est complice avec une série de personnes qui essaient de lutter sur ce champ-là aussi, avec Mathieu et d'autres, et donc je pense que les personnes sont de plus en plus alertes de ce qui les affecte dans l'environnement quotidien et les batailles du territoire, c'est aussi la bataille dans les villes, c'est aussi la réouverture de squat pour mettre à des personnes sans papier, sans logement, de pouvoir vivre décemment sous un toit avec de nouveau un hiver qui arrivera dans 5 mois. Et donc c'est maintenant que ça se joue aussi. Voilà. Sébastien et Mathieu, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Point Culture et merci à POUR. Merci à POUR.